Alors, il y avait la plage, certes, Jean-Louis Comoli, mais il y avait surtout, très tôt, le goût pour le cinéma. Je vous propose d'écouter votre ami Jean Narboni, qui était au micro de Francesca Isidori dans l'émission Affinités électives, c'est sur France Culture en 2010. Le Ciel Club d'Alger était considéré, à l'époque, le club le plus grand de France. C'était tout de même encore sous domination française, et il était quantitativement très important. Il avait lieu à des horaires bizarres, c'était le dimanche matin vers 11h, 11h30, donc il y avait un public de ciné-film très actif, très fervent, et puis des gens qui sortaient de la messe, ou qui, avant un déjeuner, allaient à la séance, la bourgeoisie d'Alger, avant d'acheter les gâteaux pour le déjeuner du dimanche. Et Barthélémy, c'était un ciné-club qui appartenait à l'organisation Peuple et Culture, donc qui était très orienté, progressiste, à gauche. Et Barthélémy Amengual était une personnalité très importante, qui a écrit beaucoup, des livres, dans des revues nombreuses, en positif, dans les cahiers du cinéma, dans l'étude cinématographique. Mais lui était très porté vers le cinéma, disons, engagé, social, et il aimait en particulier beaucoup le Renoir, disons, du Front Populaire. Il aimait beaucoup les films de l'Est, polonais, etc., et beaucoup les films soviétiques. Il y avait une programmation très abondante dans ce sens. Et il y avait quelquefois des litiges, ce qu'il considérait un tout petit peu comme les jeunes turcs de son ciné-club. Il y avait Jean-Louis Comoli, il y avait moi-même, il y avait aussi quelqu'un qui était un cinéaste et qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Guy Gilles. J'ai un ami qui s'appelle Marc Sator et quelques autres. Et nous, nous lisions les cahiers quand ils arrivaient à Alger, en comprenant à peine ce qu'ils se disaient. Et d'ailleurs, nous défendions des films que nous n'avions même pas vus, parce que les cahiers en disaient du bien. Vous confirmez Jean-Louis Comoli ? Tout à fait. C'est une période de formation. Il y avait un ciné-club dans ma ville, mais qui montrait ce qu'on pourrait appeler les classiques de la période. C'est-à-dire, une fois sur deux, c'était un film avec Gérard Philippe. À la longue, ça a fini par m'énerver, si vous voulez. Gérard Philippe fait partie des acteurs que je n'aime pas. Néanmoins, j'y allais dans un ciné-club. Et Alger, c'était une dimension évidemment beaucoup plus ouverte. Amengual nous a montré des films d'Eisenstein qu'on ne pouvait pas voir autrement. Et c'est d'ailleurs une des raisons, sans doute, pour lesquelles le ciné-club a dû fermer. Parce qu'il arrivait un moment où la contradiction entre sur l'écran Eisenstein et hors de l'écran les parachutistes de Bijard, ça devenait bizarre. Oui, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, Jean-Louis Comoli, vous découvrez d'une certaine façon le cinéma en même temps que la politique ? Inévitablement, quand on vit dans un pays en guerre, la notion de politique est peut-être un peu généreuse. Peut-être que ce n'est pas tout à fait de la politique. Peut-être que c'est simplement essayer de comprendre comment les choses peuvent être aussi contradictoires, aussi violentes. C'était une guerre très violente de part et d'autre. Et le statut des Arabes, des futurs Algériens, était quelque chose qu'on ne pouvait pas ne pas voir. C'était étalé sous nos yeux et il eut fallu être aveugle pour ne pas réagir. Alors, beaucoup de mes camarades de lycée ou de faculté avaient réussi à se rendre aveugle. Ça, c'est une chose qui existe dans tous les pays où les dictatures s'exercent. Mais bon, ceux qui avaient les yeux ouverts, vous voyez, évidemment, et c'était pas gué. Alors, la ville quadrillée par l'armée, par la police, les guérites, les barrages, c'était ça la jeunesse à Alger. C'est pour ça que vous quittez l'Algérie en 1961, sans une larme, dites-vous, Jean-Louis Comoli. Vous avez 20 ans, vous êtes à Paris. Alors, vous assistez, je ne sais pas si de façon très assidue, à des cours de philosophie à la Sorbonne. Mais votre vraie université, c'est Rudulme. Et voilà. C'est la cinémathèque française. Et là, c'est encore un monde qui s'ouvre. Il se trouve que par un hasard topographique miraculeux, Sorbonne et Rudulme sont en gros à un quart d'heure à pied. Et donc, en allant à la Sorbonne, je n'avais qu'à faire deux pas de plus pour être à la Rudulme. Et là, c'était l'époque, à cette époque-là, qui était la cinémathèque française. C'était Orden-Anglois qui était le fondateur et l'animateur de cette cinémathèque. Bon, laquelle passait, mais vraiment, tous les jours, trois films de nous totalement inconnus. Ce n'était pas du tout la recherche, comme on peut le voir ici et là, la recherche du succès. Voilà, on va montrer ce film parce qu'il va plaire. Pas du tout. L'Anglois, c'est des films dont on ne savait rien, dont on découvrait tout. Certains avaient la peine, d'autres moins, mais bon, ça, c'est la règle du jeu. Et c'est là que j'ai rencontré, très vite d'ailleurs, quelques personnages. Jean Doucher, par exemple, qui écrivait au cahier du cinéma. Et qui venait, qui fréquentait cette cinémathèque quasi quotidiennement. N'oublions pas qu'à l'époque, c'était pratiquement le seul endroit où on pouvait voir des films, disons, de grande qualité, des œuvres d'art. Parce qu'il n'y avait pas tout ce réseau qui s'est construit peu à peu, de sades cinéphiles, de ciné-club, etc. Il y avait un ciné-club à la Sorbonne, mais il n'était pas très, très actif, malheureusement. Et donc, voilà, c'était l'initiation au cinéma qui est venue peut-être de la rencontre, en effet, avec des... Alors, c'était une rencontre extraordinaire parce que j'étais là avec mes amis Jean-André Fieschi et Jean Estache, tous les jours, tous les soirs ou presque. Et un bon jour, Doucher, on savait qui c'était, mais c'était comme une sorte de divinité, n'est-ce pas, qu'on n'approchait pas. Doucher se tourne vers nous et nous dit, est-ce que vous avez envie d'écrire au cahier du cinéma ? Alors, évidemment, c'était la question terrible parce qu'on était lecteurs des cahiers depuis des années, depuis Philippe Ville. Je lisais le seul numéro des cahiers qui arrivait dans cette ville, c'était le mien. Et donc, voilà, on a été invités par Jean Doucher à entrer dans les cahiers. Alors, il fallait évidemment faire ses preuves, c'est-à-dire écrire un papier qui puisse convaincre le rédacteur en chef Éric Romère. Et quand c'était le cas, comme ça a été le mien, on a été publié dans la revue. Le premier papier, c'est sur Sgt. York de Ward-Hawk, 162. Voilà, Sgt. York de York, absolument. Ça s'est passé comment pour vous ? D'abord, le donner à lire, il faut aller à l'imprimature d'Éric Romère, c'était pas facile. Romère, c'était un grand cinéaste, on ne savait pas encore tout à fait, mais on commençait à... Il venait de commencer, il y avait eu le Cine du Lion, il y avait eu quelques films. Mais c'était un, comment dire, un lettré très fin, c'est-à-dire qu'il avait lu beaucoup, peut-être pas tout, mais beaucoup. Et je me souviens qu'il m'a donné quelques leçons de français, quand même, voilà. Parce qu'il avait un maniement de la langue que moi, pied noir, je n'avais pas réussi à acquérir complètement. Donc, c'était très émouvant d'être là avec Romère. Et en plus, c'est la période où Romère, dans le long-métrage, le Cine du Lion, avait été un échec commercial. C'est un magnifique film pourtant, avec Jess Hahn dans Paris, la nuit. Voilà, mais qui n'avait pas marché, comme on dit. Et donc, Romère s'était retiré, en somme, dans son bureau des cahiers du cinéma. Et tous les après-midi, les volets étaient fermés. Et il sortait sa table de montage, si j'ose dire. Et il montait ses films en 16 mm. Alors, c'était possible, pratiquement. Je crois qu'il y avait aussi du 35. Bref, il était tout seul à son bureau. Alors, les visites étaient interdites jusqu'à 18 heures. Et donc, nous, ses assistants, j'étais là avec Jean Harmonie, j'étais là avec Fieski. On servait un peu de secrétaire de rédaction. C'est-à-dire, on faisait un peu tout ce qu'il y avait à faire comme boulot, disons, matériel. Et on était là et on regardait Romère monter ses films. Et j'avoue que cette image est devenue pour moi l'emblème du cinéaste. Qu'est-ce que c'est qu'un cinéaste ? C'est un type qui s'enferme tout seul dans un coin, qui n'a besoin de personne, qui n'a pas un rond et qui fait des films. Voilà.